La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 14, article 10. Dieu connaît-il les mots, MAUX, ou choses mauvaises ? Argument d'autorité, on lit dans l'Écriture sainte, au livre des Proverbes, chapitre 15, verset 11, l'enfer et la perdition sont à nu devant le Seigneur. Sa mère. Puisque Dieu connaît le bien, il connaît aussi le mal qui peut l'altérer par accident. Explication Il faut dire ceci. Pour connaître une chose parfaitement, il faut connaître les altérations accidentelles qu'elle peut subir. Or il est des choses bonnes qui peuvent accidentellement être corrompues par le mal. Dieu connaîtrait donc le bien imparfaitement s'il ne connaissait pas le mal. Mais chaque chose est connue selon son être. L'être du mal consiste dans la privation du bien. Dieu connaît donc le mal par le bien, de la même manière que l'on connaît les ténèbres par la lumière. C'est ainsi que l'aréopagite dit, dans son traité des noms divins, livre 7, Dieu a la vision des ténèbres par lui-même, puisqu'il les voit dans la lumière. Objection Il paraît que Dieu ne connaît pas les mots. Première objection Le philosophe dit, dans son traité de l'âme, livre 3, paragraphe 25, « L'intelligence qui n'est point en puissance ne connaît pas la privation. Or le mal est la privation du bien, comme l'enseigne saint Augustin. Donc, l'intelligence divine ne connaît pas le mal, puisqu'elle n'est jamais en puissance, mais toujours en acte. » Réponse Le mot d'Aristote signifie que l'intelligence qui n'est pas en puissance ne connaît pas la privation par sa propre expérience, c'est-à-dire par une privation existant en elle-même. Cela s'accorde avec ce que le philosophe dit précédemment, que le point et l'indivisible est connus par la privation de la division. La raison en est que les formes invisibles, pardon, que les formes indivisibles, ne sont pas actuellement dans notre esprit, mais seulement en puissance, car autrement nous ne les connaîtrions point par privation, mais par elles-mêmes, comme les substances séparées, connaissent les êtres simples. Dieu ne connaît donc pas le mal par une privation existante en lui-même, mais il le connaît par le bien contraire. Deuxième objection « Toute science est la cause ou l'effet de ce qu'elle connaît. Or la science divine n'est ni la cause ni l'effet du mal, donc elle ne le connaît pas. » Réponse « Dieu n'est pas la cause du mal, mais du bien, et c'est par le bien qu'il connaît le mal. » Troisième objection « Rien n'est connu que par sa ressemblance ou par son contraire. Or Dieu connaît toutes choses par son essence, comme nous l'avons vu. Mais si l'essence divine n'est pas la ressemblance du mal, le mal n'est pas non plus le contraire de l'essence divine, puisque rien n'y est opposé, d'après saint Augustin. » Donc Dieu ne connaît pas le mal. Réponse « Si le mal n'est pas opposé à l'essence de Dieu, parce qu'il ne peut la corrompre, il est opposé à ses effets. Or Dieu connaît ses effets par son essence, et le mal par ses effets. » Quatrième objection « Toute chose est connue par soi ou par une autre. Or Dieu ne connaît pas le mal par le mal, car autrement, il le renfermerait en lui-même, puisque le connu doit être dans le connaissant. Ensuite, il ne connaît pas le mal par une autre chose, car alors sa connaissance serait imparfaite, puisque tout ce qui est connu ainsi n'est connu qu'imparfaitement. Donc Dieu ne connaît le mal d'aucune manière. » Réponse « Connaître une chose par une autre, c'est la connaître imparfaitement. Cela est vrai, quand on peut la connaître par elle-même. Mais le mal ne peut être connu par lui-même, car sa nature consiste dans la privation du bien. C'est pour cela qu'on le définit par cette entité. C'est pour ça qu'on ne connaît le mal. … Sous-titrage ST' 501